Vous êtes aux côtés de Victor Le Man, compositeur du thème des Jeux Olympiques, un air qui va être écouté par des milliards d'oreilles sur la planète. Effectivement, un thème qui sera d'ailleurs révélé en exclusivité lors de cette cérémonie d'arrivée de la flamme olympique, puisqu'actuellement le Bel-M se trouve au large des côtes marseillaises pour une parade avec 1024 embarcations. Et ensuite, le cœur de cette cérémonie se situera ici sur le Vieux-Port, avec l'arrivée de la flamme olympique, plusieurs spectacles, notamment de la Patrouille de France, et la révélation en exclusivité de ce thème musical des Jeux Olympiques, composé par mon invité Victor Le Man. Bonjour Victor et merci d'être avec nous. Merci, bonjour, enchanté. Vous êtes le directeur musical des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. C'est vous qui avez composé ce thème musical qui va être révélé. Quelle a été votre intention ? Comment s'est déroulé ce projet ? Ce projet s'est déroulé lorsque Thomas Joly m'a proposé de rejoindre son équipe pour les cérémonies. Et tout de suite, je me suis attelé à un thème, donc très simplement, autour d'un piano. Et c'est vrai que toutes les émotions du sport, que ce soit la liesse, la fièvre, mais aussi le désarroi, etc. Il y a plein de choses narratives à dire, très cool pour un compositeur. Donc je me suis emparé de ça et j'espère que j'ai réussi le job. On verra ce soir. Est-ce que c'était quelque chose de facile de faire un hymne pour les Jeux Olympiques ou est-ce que le cahier des charges vous contraint un peu dans la créativité ? Non, ce n'est pas facile. Je ne vais pas dire que c'est facile, ce serait vraiment frimé. Mais par contre, j'ai eu énormément de plaisir à le faire parce que quand on imagine la finalité, il y a tellement une grandeur que dans l'écriture, ça donne envie d'écrire quelque chose de grand et de puissant. On a pu écouter un petit extrait, les journalistes. On voit qu'il y a plusieurs styles musicaux, de l'orchestre symphonique, de l'électro. Comment faire pour mélanger tous ces styles ? On imagine que c'est un exercice assez d'équilibriste. Ce n'est pas faux, mais c'est vrai que je crois que ça fait aussi un peu partie de ce que je suis et de mon parcours. C'est-à-dire que je viens vraiment du parcours académique, conservatoire, etc. Et puis finalement, assez vite, j'ai aussi bifurqué par la musique électronique, vers ce qu'on appelle la French Touch, etc. Donc je crois que moi-même, déjà, je me situe entre ces deux mondes. Donc ce n'était pas si compliqué pour moi de les réunir au sein d'un même morceau. Et dans ce qu'on fait avec Thomas Joly, etc., on est toujours dans la rupture. On essaie toujours de trouver des choses nouvelles, de convoquer des styles qui ne se convoquent pas toujours normalement. Donc voilà, là, on est en plein dans l'exercice, je crois. Ce thème musical pour les Jeux Olympiques, c'est l'aboutissement d'un projet qui a duré plus d'un an. Il va être révélé tout à l'heure aux yeux du public, aux oreilles du public. Est-ce que c'est du stress, de l'excitation ? Un peu des deux. Mais c'est un stress qui est assez agréable. C'est un peu comme un genre d'accouchement. Et je suis immensément ravi que ça sorte ce soir. Et j'espère que ça va accompagner tout le monde jusqu'au Jeux et pendant les Jeux. Et quel sera, vous, votre rôle pendant les festivités tout à l'heure de la Flamme Olympique ? Alors tout à l'heure, je vais jouer. Je serai au piano accompagné de l'orchestre de l'Opéra de Marseille. Très bien, on va suivre ça, évidemment, puisque cette cérémonie s'annonce inoubliable et unique. On va vous libérer, Victor Lemann, puisque j'imagine que votre journée est très chargée. Et puis quant à nous, on va continuer de suivre ces festivités. Donc la parade du BLM jusqu'à 17h local. Et puis ensuite, le public qui va venir ici au Vieux-Port pour l'arrivée de cette flamme olympique tant attendue à Marseille.